Des avions de chasse de l'armée turque sont allés frapper, au moins 13 objectifs, contrôlés par les rebelles kurdes du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan. L'opération a été lancée en représailles à une attaque conduite par le PKK dans la province de Akhari, cette région frontalière de l'Irak et de l'Iran au sud-est de la Turquie. Le président Recep Tayyip Erdogan s'est dit consterné par cette attaque contre un convoi militaire qui, selon le PKK, aurait tué au moins 15 soldats turcs. Cette attaque est la plus meurtrière depuis la reprise des affrontements à la fin du mois de juillet. Dans l'est du pays, les manifestations et les heurts avec les forces de l'ordre sont quasi quotidiens alors que la Turquie organise des élections législatives anticipées dans moins de deux mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !